Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vais au Freelance Fair. J'y ai été l'année dernière pour le Freelance Fair qui est un événement de deux jours dédié aux entrepreneurs, organisé par Mutinerie. Et en fait, j'y suis allé en tant que simple participant l'année dernière. Et puis, j'ai pas mal, comment dire, engagé, interagi avec les gens. Et donc, l'idée pour moi, l'année dernière, c'était un peu de faire quelques connaissances. Et puis, je me souviens que quand je voyais les ateliers, les conférences, je me disais, il faut que j'y sois, il faut qu'un jour je puisse donner une conférence là. Et donc, aujourd'hui, là, tout de suite dans une heure, j'anime un atelier sur la marque personnelle, comment en tant qu'entrepreneur, on peut valoriser sa marque personnelle, son image de marque, pour développer ses revenus et trouver des clients. Donc, je suis super content de le faire. Il y a Marina qui va me rejoindre pour filmer un peu. Ça tombe bien, elle habite juste à côté, quoi, son travail est juste à côté. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Marina, c'est mon épouse. Et donc, voilà, je suis partenaire aussi de l'événement parce que Freelance Fair m'ont offert des places pour les offrir à d'autres personnes. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo ? Pour vous raconter un peu les dessous de mon désir d'être conférencé. En fait, ça fait des années que je veux être conférencé, que je veux parler en public, que je veux encourager, inspirer les gens, former les gens. Et donc, j'ai lancé ma première série d'événements qui s'appelait la conférence sur le preneur. Donc, en 2014, 2015, 2016, chaque année, j'ai organisé une journée de conférence avec 40, 50 personnes et des intervenants. Et ça m'a beaucoup plu. En fait, plutôt que d'attendre qu'on m'invite à donner des conférences, j'ai créé mon propre événement où j'étais devenu automatiquement de fait conférencier. Et l'idée pour moi, c'était de continuer sur cette voie. Donc, j'ai été invité, j'ai eu des superbes opportunités avec le salon SME, notamment, le WED, le Web Entrepreneur Day pour ceux qui connaissent. Et j'ai animé mon propre meet-up où je donnais des ateliers. Bref, tout plein de belles choses. Et en fait, j'ai presque jamais été payé parce qu'en France, du moins dans mon milieu de l'entrepreneur individuel, de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un milieu où on paye les speakers ou sinon il faut être peut-être Xavier Niel ou parler à des événements, genre, je ne sais pas, parler chez Microsoft, chez Google, d'être comme ça. Et donc, dans cette vidéo, voilà, je voulais vraiment vous montrer comment à force de travail, de persévérance, on peut atteindre ses objectifs. Donc, Freelance Fair, c'est un événement, il y aura des, je ne sais pas, presque 1000 personnes. Donc, moi, j'anime juste un atelier de 40 à 50 personnes et pour tout vous dire, en fait, au moment de l'organisation, la responsable avec qui j'ai discuté, elle ne savait pas si j'allais animer un atelier ou une conférence auprès de 200 personnes. Et évidemment, j'aurais voulu animer la conférence de 200 personnes, mais je pense que très intérieurement, il y avait cette envie de faire juste l'atelier, entre guillemets, le juste, parce que je voulais croître petit à petit. Je prends vraiment plaisir à progresser petit à petit. Donc là, je suis dans un Uber et les routes ici, dans le Val-de-Marne, tremblent un peu, on va dire que la route n'est pas très bonne, donc c'est normal. Je voulais dire que, voilà, à force de persévérance, de travail, on peut atteindre ses objectifs. Et moi, parler en public, c'est un objectif qui me tenait à cœur. Et donc, j'ai envie de savourer les choses. Je me dis, si cette année, je donne un atelier, l'année prochaine, je prendrais encore plus de plaisir de parler devant 200 personnes. Et c'est déjà un gros truc, un freelancer, c'est quand même un bel événement. Et donc, voilà, autant j'ai beaucoup d'ambition, voilà, un jour, j'aimerais bien parler, je ne sais pas, devant des milliers de personnes. Et autant, je prends énormément de plaisir à monter petit à petit, petit à petit, pas essayer de, voilà, de griller les feux rouges pour aller plus vite, mais pour aller lentement, mais sûrement. Parce que c'est peut-être le sujet d'un autre vidéo, mais je vois des entrepreneurs qui vont très vite et qui vivent des échecs, qui ne sont pas forcément formateurs pour eux. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est dit. Et puis, je vais continuer à préparer mon atelier. Là, j'ai mon ordinateur avec moi. J'ai mon trépied, je vais filmer l'atelier. Donc, ce sera disponible aussi sur YouTube. Quoi d'autre vous dire ? Alors, pour moi, de parler, c'est un investissement en temps et en argent. Là, par exemple, je paye un Uber. Là, le temps, c'est précieux parce que j'aurais pu faire autre chose. Donc, l'idée, c'est sur le court, moyen et long terme, il faut que ça me rapporte quelque chose parce que je ne suis pas bénévole. Il faut bien que je vive de mon business. Donc là, la stratégie pour moi, c'est, je ne sais pas, il y aura combien de personnes ? 20, 30, 40, 50 personnes ? Et donc, c'est de faire un speech sur comment on peut mieux communiquer sur le web. Et puis, à la fin, de leur proposer une série de vidéos gratuites. Si vous avez vu les webinaires, en fait, sur la série vente sur Internet, que les gens s'inscrivent s'ils ont aimé. Et donc, c'est challengeant parce qu'en fait, je leur propose à la fin des trois quarts d'heure de s'inscrire à une formation gratuite. C'est un replay de trois vidéos pour récupérer leur email et pour, par la suite, pouvoir continuer à les contacter, à travailler avec eux et peut-être à ce qu'ils deviennent des clients. Parce qu'il faut bien que mon investissement en temps et en argent rapporte quelque chose. Et si ce n'est pas cette fois, ce sera la fois d'après, d'accord ? Donc, c'est le principe de l'investissement. Je ne suis pas sûr si ça va vraiment m'amener des clients. Mais il faut bien que j'essaye et que je tente pour que ça me rapporte des clients. Et donc, en fait, non seulement c'est top parce que je peux récupérer ces clients potentiels en travaillant avec un partenaire comme Freelance Fair, ils vont m'amener un public très ciblé qui s'est inscrit volontairement à mon atelier. Donc, c'est des gens intéressés qui sont potentiellement des clients. Mais aussi, le fait de leur proposer à la fin cet appel à l'action, inscrivez-vous et laissez-moi votre email, ça me pousse à donner un superbe atelier. Ça me pousse à, durant les 40 minutes, à donner mes meilleurs conseils, à être à fond pour que les 5 minutes et les 5 dernières minutes, ils soient d'accord pour laisser leur email. Donc voilà, c'est un peu ça le projet. Je vais peut-être faire quelques rencontres. Je ne sais pas, là, je vais un peu tard. Je n'aurai pas trop le temps de discuter parce que c'est un peu chargé en ce moment. Quelques clients, ils seront, donc j'espère pouvoir les rencontrer. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi un super moment que j'aime bien partager mon activité professionnelle aussi avec ma femme. Elle va pouvoir participer un peu, voir comment j'ai évolué, voir comment je parle, si j'ai progressé, me faire des retours. Et donc, de l'impliquer dans ma vie professionnelle qui fait partie de ma vie en général, c'est quelque chose de très important pour moi. Et donc, je suis très content de pouvoir faire ça aussi avec elle. C'est parti. Je vais travailler là. Et puis, on se retrouve là-bas. Voici de la musique douce, douce. Alors, des pastilles à la moindre, c'est quand même indispensable avant des événements, toujours avoir des bons moments avec vous. C'est OneNOne qui m'a offert pas mal de paquets pour moi et mes clients. Donc, on arrive là bientôt. Je ne vais pas vous mentir, je commence à stresser un peu parce que voilà, j'avais peur d'être en retard. Mais je suis arrivé à l'heure, donc c'est bien. Je ne suis pas super en avance non plus. Et puis, voilà, c'est normal d'avoir un peu la pression. En tout cas, voilà, c'est juste devant. Cool. Je suis content. Ça y est. Alors, accès interdit, entrée au 19. C'est où le 19 ? On y est. C'est mieux comme ça. Voilà, Maréna va filmer là. Puis, les premières personnes sont là. Voilà, pour moi, de pouvoir communiquer ce que je fais, ce que j'aime, ce que j'apprends. C'est un honneur, donc je suis très content de vous avoir. Ça y est, l'intervention est terminée. Ça s'est passé là. Il y avait plein de choses. Il y avait 22 personnes, j'ai compté. Waouh. Et c'était trop bien. C'est vrai ? Ouais. C'est trop cool. Bon, en tout cas, je suis très content que tu sois venu. Non, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'étais très à l'aise. Les gens, ils étaient super sympas. Il y a eu des échanges, des questions. Et puis, bon, voilà, j'espère que ça aide les gens au final. Et non, franchement, je me suis éclaté. J'aurais pu le faire une heure et demie. À la fin, je me suis dépêché. J'avais beaucoup de choses à dire. Il y a eu 8 minutes de retard. Ça va encore. Ouais, ça passe. Et est-ce qu'il y a une chose que j'aurais pu améliorer ? Dis-le, t'inquiète, c'est un vlog. On est entre nous. Ne pas dire que tes vidéos, elles étaient trop bien. Non, mais franchement, j'ai un tutoriel Instagram. Qui fait 30 minutes. C'est le meilleur tutoriel en français qui existe sur YouTube. Alors, il faut qu'ils soient en premier sur YouTube quand on tape tutoriel Instagram. Ouais, mais ça... Ça, il faut que je fasse de la... Il faut y aller regarder. Oui, aller regarder. Allez regarder surtout. Non, sinon, j'ai rien à redire. C'était top. C'était bien. Moi, par contre, j'ai mal cadré la vidéo. Donc, désolé pour ceux qui m'ont la regardée. Ça bouge un peu par-ci, par-là pour recadrer mieux. En tout cas, merci. Donc, c'est organisé par Mutinerie. Merci, Mutinerie. Très bon dans l'espace de coworking. J'y étais avant qu'on se rencontre. En fait, c'était trop bien. C'est l'espace de coworking le plus silencieux de Paris. Je ne sais pas si ça a changé entre-temps, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je travaillais, j'étais super efficace. En fait, c'est l'espace de coworking qui est fermé à 18 heures. Du coup, tu es obligé d'être super productif. Et franchement, c'est trop bien. Je crois que ça va fermer ici aussi, donc on va devoir y aller. Et puis, nous, on va les manger. Ciao, ciao ! Une des dames qui a assisté à la conférence, elle avait un sac avec écrit « La plus grande muraille de Shine ». Wow ! Ah, des films. La plus grande muraille de Shine. Est-ce que tu peux nous présenter Shine ? C'est pour mon vlog. Ça ne te dérange pas de passer en vidéo. Non, pas de souci. Alors, c'est quoi Shine ? Alors, Shine, en gros, c'est une application qui veut, comme c'est marqué là, être le copilote des indépendants. L'idée, en fait, ça va être de simplifier toute la partie comptable et administrative qui peut vite être pesante pour les indépendants. Donc, on propose une application et un compte bancaire qui est lié. Donc, si tu crées un compte Shine, en fait, tu vas recevoir un IBAN français, une carte qu'on voit aussi là. Dommage, j'en ai plus sous la main. Donc, toute l'idée, en fait, c'est qu'à partir de ton compte Shine, tu peux gérer tout ce qui est administratif et comptable. Donc, tu vas pouvoir créer ta facture. Tu l'envoies à ton client. Ton client peut te payer soit par virement, soit par carte bancaire. Tu reçois l'argent. Donc, tout de suite, on te notifie parce que c'est tout l'esprit. C'est que dès qu'il se passe quelque chose que tu as besoin de savoir, en fait, tu as une notification qui va te dire quoi faire, qu'est-ce qui s'est passé. Et tout l'intérêt, ça va être que comme tu reçois l'argent directement sur ton compte, nous, on peut calculer en temps réel les charges qui s'appliquent dessus. Donc, par exemple, si tu as envoyé une facture pour 1 000 euros à ton client et qu'il t'a payé, on va te dire, oh, super, bravo. Tu as facturé pour 1 000 euros, mais attention, il faut quand même que tu penses à mettre 150 euros de côté chez les chiffres. Bon, merci beaucoup. On ira découvrir Shine. N'hésitez pas. Les beaux, le sac ou pas ? Tu nous le montres, Marina ? Je ne change pas avec toi. Ah, ce n'est pas le même ? Non. Yes. Cool, merci beaucoup. Merci beaucoup. On ira découvrir Shine. Merci. Merci la Maïf pour le magazine. Et le crayon. Et le crayon. Et c'est stylé, ça. Tu le veux sur ton sac ? Ça ressemble à ce que tu sais faire sur les murs. Ouais. Non, je ne vais pas prendre. C'est le début du renard. Je ne gaspille pas, mais le crayon, il est sympa. Cool, donc la Maïf, partenaire du Freelance Fair.